Hello, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui, aujourd'hui on est samedi matin, là il est 6h40 du matin, je vous explique, ce week-end on part à Amsterdam avec Imen et Youb, là je me suis réveillée, je me suis préparée en vie de fait et je vais venir faire des petits feuilletés au thon et des mini pizzas pour emporter pour la route, pour tout le monde et après on s'en va donc je m'active. Bon du coup là on est en train de petit déj, moi j'ai terminé, donc j'ai fait deux pizzas à chèvres et miel, je les ai mis dans des petites boîtes comme ça, là je suis en train de faire des petits feuilletés au thon, du coup j'ai déjà préparé la boîte et là on va sortir en fait, dès que ça c'est fini dans 3 minutes, on décolle. Bon là je vous retrouve, on est sur une... Il aime trop prendre son doudou partout en ce moment, c'est abusé. Voilà. On est sur une aire de repos, donc on a roulé à peu près une heure et en fait on s'était donné rendez-vous, parce qu'on est encore en Ile-de-France quoi, donc on s'est donné rendez-vous sur cette aire de repos. Du coup je vous ai dit où est-ce qu'on allait, ouais je vous ai dit on va à Amsterdam, c'est vraiment ma ville de cœur, genre je l'aime trop. J'ai dû y aller une dizaine de fois, j'ai ouvert et ça ne peut plus se fermer, il fait froid. J'ai dû y aller franchement une dizaine de fois et je ne m'en lasse pas et j'aime beaucoup beaucoup trop cette ville, j'aime trop. Donc là Ali est parti voir pour retirer parce que j'ai un plafond en utilisation comme ça qui a l'air tombé, en fait je l'ai explosé là, je suis arrivé à la fin. Donc là le plafond retrait il est impeccable étant donné que je ne retire jamais. Bref, je vous ai raconté toute ma vie, là Imen et Ayubi vont arriver et après on va reprendre la route ensemble. Donc écoutez, c'est parti, let's go ! Là je vous retrouve tellement plus tard, entre temps on s'est arrêté, on a mangé. Du coup je suis contente parce que les trois boîtes que j'avais fait avec les pizzas et les feuilletés, bah c'est terminé. Tout le monde a bien mangé, donc alhamdoulilah. Après on a eu un petit peu les bouchons, mais là on a pu trop tarder à arriver. On a eu un trop bel arc-en-ciel parce qu'il y avait un peu de pluie et du soleil. Je n'ai pas pu vous le filmer parce qu'au moment où j'ai voulu, il n'y avait plus. Bref, j'ai juste trop hâte d'arriver. Donc là ce qu'on va faire, enfin en premier en tout cas, c'est qu'on va passer à l'hôtel, déposer nos affaires, se rachèchir vite fait. Et après on va ressortir, balader je pense toute la journée, même la soirée. Bref, trop trop hâte. Par contre il fait un peu frais. Moi j'ai prévu quand même des vestes pour tous les enfants et pour Soane, un plaid dans la poussette si jamais. Mais parce que nous quand on va marcher, je pense que ça va aller. Mais quand on est immobile, on a tendance à avoir un peu plus froid. Ok, peut-être c'est parti. Du coup ça y est, on est arrivé dans la chambre. C'est vraiment quelque chose de très très simple. Nous on a pris une seule chambre pour nous tous. Alors Soane il va dormir là tranquillement. Moi je vais dormir ici avec Leina et Ali. Et Inaïel va dormir ici. Et franchement c'est amplement suffisant pour nous. Autrement en fait là c'est pas une vue de ouf je pense parce qu'on est à côté de l'aéroport. Donc voilà, c'est rien de dingo. Mais on va aller au niveau du centre-ville et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Bon on attend devant Inaï, Ayoub et Nia. Les enfants sont en train de courir et de jouer à chat. On est à côté d'un aéroport donc on voit des avions partout. Il y en a ici aussi au fond là. Et bref c'est trop marrant et c'est en même temps un plaisir de voir Soane jouer avec ses soeurs. On se rend compte à quel point il a grandi. Il passe à vie alors qu'il faut rirer après c'est tellement chaud. Par contre comme vous voyez on a sorti le bonnet et l'écharpe. Parce qu'il fait pas chaud. En fait il fait pas froid mais il y a énormément de vent. C'est vrai. Là pour les filles je me dis il me faut écharpe et bonnet aussi. Je pense qu'on va passer en prendre dans un magasin peu en force. Il y a un avion. Eh oui il y a un avion qui décolle. Ah elle est folle. C'est bon. Ouais. Un avion. Maman jusqu'à il fait tellement froid que j'ai encore pleuré. C'est réellement c'est le vent qui fait ça. Un punaise fleur du nez. Bon là on a trouvé un endroit pour se garer. On est dans la même rue avec Ymen et Ayoub. Du coup là on va aller rejoindre. Et après ça y est on va commencer à balader. Franchement c'est trop beau. Je me lasse absolument pas de comment c'est fait ici. J'aime trop. Je trouve que c'est hyper différent en vrai. Je sais qu'on n'est pas très loin de la France. Mais je trouve que c'est vraiment très différent. Et du coup j'aime beaucoup trop. Donc là on va balader. À peu près qu'on voit où est-ce qu'on va dîner ce soir. Par contre j'avais pas prévu qu'il fasse aussi froid. Hein Inaya ? Moi j'ai un grand peu. Il a sorti le bonnet et l'écharpe. J'ai prévu en plaid. Mais il faut vraiment que j'aurais dû prévoir pour les filles aussi. Mais j'ai pas pensé. Genre même moi j'ai trop froid. Là vous savez les grosses écharpes plaid. J'aurais été tellement confortable dedans. Mais je n'ai pas prévu. Donc si je trouve. Je pense que je vais prendre comme ça je serai tranquille. Là on s'est arrêté dans un restaurant marocain. Donc on a pris de pas manger vite fait. On a invité également. Et en fait les enfants ils avaient déjà mangé. Enfin ils avaient pris le goûter. Donc là je suis pas spécialement fin. Du coup là on est en train de balader un petit peu. On a fait un tour à Primark. On a pris des gants, des bonnets. Regardez j'ai pris un petit bonnet à Souane. J'ai pris des écharpes aussi. Je suis également pris un bonnet. C'est vraiment froid. En tout cas les filles c'est vraiment trop joli. Regardez derrière. C'est magnifique. Donc là bref on profite tous ensemble. On a Imen, Ayub, Nia. Ali, Naya, Souane. C'est trop bien. Allez go. Bon là je me retrouve. On est revenu dans la chambre d'hôtel. C'est trop beau. Les filles elles aiment trop. En fait je suis grave contente parce que je trouve que c'est hyper coucouni. Non. Il est hyper bien équipé l'hôtel. Je me dis que si je reviens à Amsterdam je reviendrai ici parce que c'est trop bien. Le rapport qu'elle était pris aussi je trouve qu'il est vraiment pas mal. Elle est grande. Oui mais on ne regardera pas la télé. Et en fait ce qu'Ali me disait là en montant c'est qu'il y avait des gens qui sortaient de la piscine. Donc là pour vous situer il est 22h et je crois que la piscine du coup elle reste ouverte. D'un côté je trouve ça bien. D'un autre côté je n'ai pas du tout la foi. On y va demain matin tranquillement au revoir. Sohan, il est médeillé chez nous. On va faire dodo ? Non dodo. Comment ça non dodo ? Pourquoi pas dodo mimi ? On va ici. Sohan, on va mettre les pyjamas ? Maman. Pyjamas ? Maman. On y va ? Maman. Mettre les pyjamas ? Par contre maman, ça reste ouvert. Allumé ? Je ne sais pas, je pense qu'on enlève la carte pour éteindre non ? Non, on n'y va pas avec les chaussures, on reste dans la chambre. C'est déjà que j'enlève la carte, ça va s'éteindre. Après une douche bien chaude et les pyjamas à nuit, on a quand même pris le temps de lire la petite histoire du soir. Là j'avais ramené un livre caillou. Franchement j'aime trop ces histoires, je les avais prises à action et on a toute la collection. Et du coup voilà, on a quand même pris ce petit moment et j'ai trouvé que c'était fort agréable. Et malgré qu'il était beaucoup plus tard que d'habitude pour le coucher, j'ai trouvé ça important de prendre ce petit moment tous ensemble avant de dormir. Bon, là je vous retrouve, on s'est réveillés, il est un peu plein 9h. Je viens de faire couler un café avec Ali puisque du coup il y avait des cafés donc on en profite. On avait également ramené des gâteaux et tout pour les enfants, pour le petit-déj, des petites pommes, des compotes. N'embête pas loulou. Swan il a gravé un dormi Hamzella parce qu'il a dormi avec nous. Enfin bref, là on va se préparer etc. Et puis j'ai envoyé un message à Ymen et à Youk pour voir est-ce qu'ils en sont. Il a plu un peu ce matin, du coup j'ai flippé. Je me suis dit ah non, s'il pleut toute la journée ça va être relou, mais j'ai pas du tout l'impression ma foi. Donc il fait froid, on est équipé, on a acheté les bonnets et tout hier. Donc ça devrait le faire. On va aller à la piscine, du coup franchement l'hôtel je trouve qu'il est canon. Swan on y va, regardez le look aléatoire de Swan, il a le choix. Oh mon dieu, il vient de faire pipi. Swan, une dinguerie en direct. Il a fait pipi dans ses chaussures du coup. Attendez, Ali m'a dit à droite et à droite. Viens Swan, on va voir ma piscine. Life club, active spa. Mais elle est où la piscine ? Viens mon amour, ouais je sais que t'es pieds nus. En plus je peux même pas contacter Ali en vrai parce qu'il a pas un permis depuis qu'on est là. Il a pas de... Sa piscine marche carrément pas. Bon, du coup petite piscine chauffée, il fait vraiment chaud, c'est hyper agréable. Donc il y a la piscine, il y a également amam, sommeil et tout. Franchement c'est trop trop stylé. On a même les petits transats et tout. Et en plus franchement on a trop de la chance pour le coup. On a la piscine que pour nous. Du coup, moi je vais profiter avec les petits. Ali va faire une petite demi-heure de sport. On a même de quoi se laver directement après, c'est trop con. Swan, tu veux aller dans l'eau mon cœur je crois ? Vas-y, trop stylé. Swan, il veut que faire des pochons d'ici. Il veut pas nager, il veut juste se mettre là, sauter, là, sauter. Bref, c'est trop trop agréable. La piscine elle est hyper chaude. Genre vraiment trop 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 agréable. Surtout que le temps est super gris ici. Donc franchement c'est pas plus mal. Oui mon amour. Bref, c'est l'éclat pour les enfants. Je suis trop contente de ce week-end. Franchement cet hôtel je le trouve trop beau. D'ailleurs j'aimerais trop avoir un mur de fleurs comme ça chez moi. Ok, je sais que j'abuse. J'en ai parlé à Ali de cette idée. Alors pas forcément chez moi, mais vous savez, sur les panneaux que j'ai dans ma terrasse à l'extérieur, j'aurais aimé remplir un ou deux panneaux de fleurs. Mais Ali m'a dit qu'on le fera pas. Voilà. Après j'avoue que ça fait beaucoup de fausses fleurs comme ça à acheter. Ça fait un gros budget l'heure de rien. Mais je trouve ça canon. Et du coup regardez, là on est au niveau du bas de l'hôtel. Si jamais l'hôtel il vous intéresse d'ailleurs. Je peux vous laisser les coordonnées. Moi je l'ai pris sur Booking. Et en soi, je n'ai pas payé par exemple le même prix. Salut toi. Le même prix qui mène. Parce que vous savez sur Booking, si vous réservez énormément un Booking, vous avez des offres. Et moi pour le coup j'ai payé moins cher. Parce que j'avais une offre je crois de 10 ou 15 euros. Là c'est l'extérieur. Bon on n'a pas du tout pu en profiter. Par contre vous voyez il fait gris, il a plu et tout. Tout est mouillé. Mais franchement le rapport qualité prix pour ma part je trouve qu'il était excellent. Et puis même il mène en vrai. Parce que c'était quoi 10 euros près. Ça valait trop trop le coup. Là ça y est, on est sortis. On s'est préparés. J'avais un col monté. Franchement je l'ai mis directement. Parce que c'est vraiment frais par ici. Et en fait là on est venu une fois de plus regarder les avions. Et je trouve ça dingue comment Sohan ça l'intrigue en fait. Oui t'aimes bien mon amour. Bah nous on est plus grande. Voilà c'est... Mais non c'était pas ça jamais. Mais c'est les affaires. Et bref je pensais pas que Sohan il comprendrait et tout. Mais hyper intrigué genre vraiment. Et il reste là sans bouger à regarder. Sohan t'as vu il y a un avion qui décolle au fond. Tu le vois toi Leïna ? Regarde il est en train de s'envoler. Sohan est-ce que tu vois mon coeur ? Il y a des avions qui décollent là-bas. T'as vu ? Oh ma vie. Tu vois les deux avions que je vois les deux avions que je vois les deux qui décollent pas. Ah ce que tu regardes. Allez on y go ? Ouais t'as rajouté un pull sur ton pull. Linaï elle avait froid du coup elle avait un autre pull. Je veux dire ajoute celui d'ailleurs dessus parce que... Oh pas dans l'eau mon coeur. Oh là là. On évite d'avoir les chaussures mouillées s'il te plaît. Bon direction le centre-ville. Après ça va parce que l'hôtel était à peu près à 10-15 minutes du centre-ville. Donc c'était vraiment assez rapide. Du coup on vient de trouver une place pour se garer. On va aller déjeuner. Et franchement c'est super joli. C'est les endroits comme ça que je préfère à Amsterdam. Vous savez les petites rues comme ça avec l'eau juste devant. Et j'aime beaucoup trop l'architecture qu'il y a ici. C'est vraiment mon coup de coeur. Dans tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et regardez cette maison sur l'eau. C'est dingue. Bon c'est midi on va manger ici. C'est assez fat. On va manger à l'intérieur. Là j'attends Ymen et Ayu. Bon c'est pas garé à côté. Ils arrivent. Du coup on va aller manger. Et il est calme. Il est froid. Bon là du coup on s'est posé pour manger. Et franchement le restaurant il est super sympa. On n'est pas tout seul je peux pas trop vous montrer. Ça a l'air largement mieux qu'hier. Hier on a été un peu déçu finalement. D'ailleurs on a toujours les filles collées à Tata. On va manger et après on va aller balader. Cacahuète. Mon amour il veut y aller aussi. Donne ton tel. Allez regarde ton fils il voulait y aller. Bon du coup là on se balade un petit peu au niveau du centre ville. Et vu qu'on a vu un truc comme ça. Les enfants s'amusent n'est-ce pas. Bon bref c'est bien. Je l'aurais fait mais j'ai une tendinite au bras. Si vous avez la ref. Et du coup là on essaie de trouver aussi un petit café. Où on pourrait se poser. Mais avant ça il faudrait que Sohan s'endorme. Il est épuisé mon amour. Parce qu'il a fait la piscine ce matin. Donc il est trop fatigué. Et du coup dès qu'il s'endorme. Je lui mets le petit plaid. Je rabaisse ça. Et comme ça il fera une bonne siège je pense. Mais bref on attend qu'il dort. Et après on va se poser au café. Là on est venu pour prendre un petit café. Franchement c'est hyper beau. C'est hyper sympa. La déco est magnifique. En plus il pleut dehors. Donc on se trouve un petit café blanc chaud là. Sohan il a pas encore fait sa caisse. Je trouve ça le même. On a un petit... Attends je vais regarder. Non je prends un latte macato. Tu vas prendre un latte macato. Vous prenez quoi les gars ? Non non on va aller au chocolat. Attends je vais demander. Je pense qu'il y a un. Il y a des au chocolat non ? Oui oui il y en a au chocolat. C'est la petite cofie avec qui le chocolat. Vu qu'il est écrit je sais pas quoi. C'est un peu de fantôme. Elle a dit oui moi aussi. Je sais pas de quoi que je veux. Non il est au chocolat. Il est au chocolat. Oui on va en prendre. Il n'y a pas de jus ? Oui oui. On va en prendre un jus ? Non. Du coup on a été servi. C'est le chocolat chaud pour les enfants. Ymen et Ali ils ont pris des cocktails. Ayub un double expresso. Voilà. Inaya encore un chocolat. Et Ali voilà. Sohan il est KO. Bref c'est hyper sympa ici. Bon du coup je vous retrouve. Il est 18h presque. 17h48. Qu'est ce qu'il y a de B ? Qu'est ce qu'il y a ? On y va. On est pas content. Donc là on a pris un petit goûter vite fait. On s'est posé dans un café qui était trop bien. Ensuite on a remarché un peu plus d'une heure. Plus des photos et tout. Là en fait il a commencé à pleuvoir vraiment. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on avance en Belgique. Comme ça en même temps on prend le chemin du retour. Donc on va manger à Bruxelles. Et après on va rentrer à la maison. Sohan il a fait une sieste. Il a dormi bien une heure et claque. Donc écoutez. Là on attend que Ymen Ayoub nous rejoigne. Parce qu'on prend la route ensemble en fait. Et après on est go. Hello. Du coup je vous retrouve le lendemain. Je vous aurais bien dit le lendemain matin. Mais ça serait un mensonge. Là il est 16h45. Hop là. Il est 16h45 à peu près. Et ça a été dur aujourd'hui. Parce que j'étais trop fatiguée. Alors ce qui s'est passé c'est que hier. On était à Amsterdam. Après on est parti pour dîner à Bruxelles. Déjà on a un petit peu galéré à trouver un resto qu'on voulait et tout. Finalement on a trouvé. On a mangé. C'était plutôt bon. Et du coup bref. Le temps de prendre la route. On a encore fait des arrêts avec Ymen et Ayoub et tout. Et du coup on est rentré. Mais nous on était je crois à 4h du matin. Un petit peu avant. Genre 3h50. Un truc comme ça. J'étais éclatée. Par contre c'était pas prévu qu'on rentre aussi tard. Après bon les enfants ils avaient dormi et tout dans la voiture. Mais du coup on les a quand même pas envoyés à l'école ce matin. On a fait des mots au processeur pour leur expliquer que. Voilà on est parti en week-end. Qu'on avait prévu de rentrer plus tôt. Mais que finalement voilà on est rentré un peu plus tard. Mais c'est vrai que sur la route on prévoit jamais trop. Après on n'était pas non plus parti trop tôt de Amsterdam. Et bref. Voilà en tout cas c'était trop trop bien. On a kiffé notre week-end. Si jamais ça vous intéresse je vais essayer de vous mettre le nom de l'hôtel. Moi j'ai pris par Booking. Mais je sais que vous serez peut-être intéressé. Donc je vais vous le mettre. Là je vais aller me faire mon café. Je suis restée dans ma chambre en fait aujourd'hui. Ce que j'ai fait c'est du montage. J'avais pas mal de montage à faire donc j'ai fait ça. Que ce soit toutes plateformes confondues. Donc c'est ce que j'ai fait ce matin. Après je me suis reposée un peu. J'ai somnolé mais j'ai pas arrêté à dormir vraiment. Et surtout j'ai rangé ma cuisine. Voilà. Donc là je prends le café. Je prends le goûter. Puis on se retrouve pour la petite fin de journée. C'est parti let's go. Bon là il est quasiment 18h. Donc je m'active. Je vais préparer le dîner. Alors pour ma part ça va être une salade. Ce soir. Et pour Ali et les enfants. Je suis en train de préparer des spaghettis. C'est des pâtes bolognaises. Pourquoi pas de spaghettis ? Parce que c'est les pâtes que Sohan a du mal à manger tout simplement. Du coup je vais lui mettre les pâtes qu'il a l'habitude. Et ça va être plus simple pour lui. Donc écoutez je m'occupe de ça. Je me mets en cuisine. Donc je vais m'aider de mon baron. Et comme ça ça va aller plus vite. Alors généralement je suis toute seule en cuisine. Mais là aujourd'hui Unaïel voulait être mon commis. Et du coup elle m'a apporté un petit peu ce dont j'avais besoin. Donc là j'étais en train de couper les légumes pour la bolognaise. Du coup c'est assez simple au thermomix. On nous dit clairement quoi faire. Et ensuite il suffit de mettre au thermomix. Et le thermomix fait ce qu'il y a à faire. Donc j'étais en train de faire les pâtes en parallèle. Et une fois que tout ça sera en cuisson. Je vais m'attaquer à ma petite burrata. Donc franchement il n'y a pas grand chose à faire. Si ce n'est que couper quelques légumes. Et là mon airfire était en train de me faire mes petits thunders. Et deux petites galettes de pommes de terre que je mets dans la salade. Et en fait c'est beaucoup plus consistant. Ça cale. Après là j'en avais fait une pour deux. Mais de toute façon je vous laisse avec la suite. Et je vous montre ça. Franchement c'est tellement tellement ma salade préférée. Après je vais la manger à deux avec Ali. Parce qu'une burrata franchement c'est beaucoup. Pour une personne en vrai de vrai. Regardez comme elle est fondante. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Oh j'aime trop. Autrement la Hena est en train de manger. Soane je vais lui faire manger. Oui des pâtes. J'arrive. Et du poulet tout simplement. Et là c'est les pâtes que j'ai fait. Et j'ai ma boulot qui aura terminé dans 15 minutes. Là j'ai fait toutes les étapes. Vous voyez 24 sur 25 c'est la dernière. Bon du coup là on a terminé le dîner. Moi je vais aller faire ma séance de sport maintenant. En fait là je ne sais plus si je vous avais dit. Mais j'essaie vraiment de reprendre. Bah le sport en fait. Et vu que je ne vais plus à la salle. Je ne me déplace pas. Ces derniers temps. Voilà. Mais c'est parce que l'organisation n'est pas ouf. Je ne vais pas vous mentir. L'organisation n'est pas ouf. Il faut que je le bouge à chaque fois pour l'ouvrir. Étant donné que j'ai pas un endroit à la maison en fait. Où je peux le laisser ouvert. Du coup là je vais ouvrir mon tapis. Je vais faire une petite séance. Pour vous situer. Il est tout juste 19h. Les enfants ont mangé. J'ai mangé également. Donc là je n'ai pas allé coucher à 19h. Je me suis dit 19h35, 40h. Et moi ça me laisse 35 minutes, 40 minutes pour faire ma séance. Donc écoutez ça va être marche rapide, inclinaison, inclinaison 15. Je vais prendre de quoi m'abreuver pendant ma séance. C'est parti, let's go. Parce que là je suis dans une phase de stagnation en plus. Je n'ai pas vraiment de cher. Là je ne perds pas un gramme depuis peut-être deux semaines. C'est beaucoup. Donc là on va reprendre le sport pour choquer un peu. Après j'ai fait trop d'écarts. Là j'ai eu un laisser aller. Je suis deg. J'ai perdu 10 kilos. Il m'en reste 10. Et là je bloque. Donc on se remotive. Hello. Là je vous retrouve du coup deux jours après. Pour vous situer là où on est mercredi. Hier c'était mardi. Franchement je n'ai rien fait. Genre j'ai rangé vite, fait à la maison. Je me suis principalement reposée pour être honnête avec vous. J'ai fait quelques montages du coup. Et franchement j'avais pas de motivation. Aujourd'hui ça va mieux. Je me suis levée. J'ai rangé toute la maison. J'ai allimé une bougie. Elle vient d'Action il me semble. Franchement elle sent super bon. Vraiment trop dans le délire automnal. En fait elle sent super bon. Mais elle sent pas fort de fou. Ça veut dire que quand on passe on sent l'odeur à ce niveau là. Si vous voulez là où il y a la bougie quoi. Mais ça n'embaume pas le salon. Or que moi j'aime énormément quand tout le salon sent. Bref là j'étais en train de ranger. Du coup je suis accompagnée de mon aspirateur laveur. J'ai changé la plante de place. Alors de base elle était ici. Là je l'ai mise là-bas. Vas-y mon amour je peux passer. Et là en fait j'ai ma petite cheminée. Qui est juste là. Il faut que je monte les vêtements de Sohan. J'ai également rangé une machine aujourd'hui. Du coup il faut que je monte ses vêtements. Mais en soi la cheminée je vais la bouger. Je vais la mettre de façon à ce qu'on puisse... Sohan attends on va jouer mon amour. Sois gentil garçon. Je vais pas pouvoir parler longtemps là. Donc ouais je vous disais. Donc là je vais monter les vêtements de Sohan. Et bouger la cheminée. J'aimerais bien la mettre en endroit où on pourrait l'utiliser genre facilement. Parce qu'en même temps c'est un chauffage. Bref je m'active. C'est parti. Bon du coup je vais nettoyer là où est-ce qu'il y avait la plante. Histoire de pouvoir y mettre la cheminée. Que tout soit propre. C'était vraiment vite fait. C'est hyper léger. Et franchement j'aime beaucoup le changement. Après j'aime trop faire les petits changements comme ça à la maison pour me sentir bien. Bon là on se retrouve plus tard. Pour vous dire il est déjà 14h. Mes parents nous ont rejoint la maison. On a déjeuné tous ensemble. D'ailleurs j'ai fait les petits changements au salon. Et c'est vrai que c'est pas grand chose. Mais j'aime trop changer. Pour le coup ça m'a fait du bien genre moralement. Là on va à Costco. Oui ma vie. On va à Costco. Donc on va aussi avec mes parents. On est venu à deux voitures. Parce qu'en fait on va faire les pleins d'essence ici. C'est archi mieux. Ça fait quand même une petite différence à la fin. Enfin une différence à la fin. Donc là on va faire ça. Oh là là. Je suis en train de perdre mes chevaux. Mais c'est une dingue grise. On va faire ça. Et après on va faire un petit tour à Costco. Pour une fois on n'est pas pressé. Et de première fois on est venu. On avait vraiment très peu de temps. On était pressé de fou. Sauf que là on a un peu plus de temps. Donc on va prendre le temps de regarder ce qu'il y a. Et s'il y a des trucs intéressants etc. Donc voilà. Et en même temps on va profiter pour faire la carte de Ali. Parce qu'en fait quand on fait une carte. Pour le conjoint de la personne. En fait son fils ou le même toit. Il y a la deuxième carte qui est gratuite. Donc c'est ce qu'on va faire. On a regardé les bijoux ici. C'est magnifique. Et là je suis dans le rayon des enfants en fait. Plein de gâteaux. Plein de bêtises. En fait c'est dommage que c'est cher. Parce que dedans il y a un soleil pour un 13. Ah. Ok en fait je vous explique l'histoire. Pourquoi elle dit c'est dommage que c'est cher. Ma mère leur a donné de la monnaie. Vous avez combien du coup ? 4,30€. 4,30€. Du coup je leur ai dit qu'elles prennent ce qu'elles veulent. A 4,30€. Mais en même temps ici je pense pas qu'elles trouveront leur bonheur. Parce que vous savez c'est un peu des grosses quantités. Et oui mais du coup on a dit. Non on va un paquet de chewing-gum. On passe à Lidl. A Lidl à 4,30€. Vous allez avoir un paquet de chewing-gum. On va s'acheter deux paquets de bonbons là-bas. Bah c'est ça. Donc en fait il faut réfléchir comme ça. Non Lidl parce qu'il y a fait des plus gros à la paper-gum. A la paper-gum tout trop loin à Lidl mon coeur. Bref, j'aime trop ce magasin. Donc là on va prendre le temps de regarder. Mais il y a aussi des choses hyper sympas dans le sens où, mais ça je vous l'ai déjà dit, vous ne les trouvez pas en fait à Paris. Par exemple je ne suis pas sûre que ces cookies-là vous les retrouvez par exemple à Carrefour ou quoi. Après c'est des maxi-formats à chaque fois. C'est ce que je vous disais aussi. Et du coup forcément le prix s'adapte au format que c'est. Les filles j'ai envie de pleurer parce qu'une fois de plus j'ai fait tomber l'appareil photo avec lequel je vous filme. Bref, là il y a les bougies Yankee Candle. Je les trouve trop belles. Et vous savez c'est vraiment les grandes jarres. Et là on en a trois pour 44 euros. Ça vaut grave, grave le coup. Généralement je crois que le Hume ça tourne au delentour de 30 euros. Si ce n'est plus. Et du coup là on a les trois. Et on a la Soft Bankette. On a celle-ci. C'est très très automnale. Et là c'est une vanille classique. Franchement ça vaut le coup. Donc là on a un petit peu dans tout ce qui est déco, chocolat de Noël etc. Tant donné que c'est par saison aussi. Et trop intéressant vraiment. C'est mes gosses qui courent comme des fous. Qu'est-ce que vous faites ? Bonjour madame. Le rayon gâteau aussi est incroyable les filles. Là les cookies ont l'air très bonnes. Après vous voyez c'est quand même des quantités qui sont beaucoup. Enfin je trouve. Nous on n'a pas l'habitude d'acheter par aussi grande quantité. Mais du coup au niveau du prix c'est hyper bénef. Et attendez je voulais vous montrer ça la dernière fois. Là c'est un carrot cake. Pour 12,99€ vraiment pas cher. Et là c'est Christmas free cake. Ok je ne connais pas. Mais ça a l'air plutôt pas mal. Après ouais c'est vraiment des gros formats. Donc là c'est 6,99€. Mais dedans on a 12 pains au chocolat. Et on a également tout ce qui est crinçant et tout. Ça c'est trop bien. Si vous faites un brunch en famille. Ou vous recevez du monde. C'est vraiment des grosses quantités. Ou si vous êtes tout simplement une famille nombreuse. Autrement on a plein de choses ici. On a des flans. Là qu'est-ce que c'est ? J'ai un gâteau à la citrouille. J'ai l'impression en fait de... Bon là je vous retrouve. Vous pouvez faire la monnaie. Là je vous retrouve. On est passé vite fait à Lidl. Il nous faut vraiment des compotes et des yaourts. On y va mon gars. On n'en a plus du tout. Autrement on n'a pas fait énormément d'achats. On a pris... Enfin nous vraiment pas grand chose. C'était plus mes parents qui avaient besoin de prendre des trucs. T'as dit quoi ? Ah oui j'arrive. Attends traverse pas. C'est un parking. Les enfants ils étaient dans la voiture de mes parents. Donc bref écoutez. On fait un tour à Lidl. Je vais prendre ce qu'il y a à faire. Et après bah go à la maison. L'air de rien. Le temps est passé d'ailleurs à cause qu'on s'est posé. On a pris le café. Les enfants ils ont pris des barquettes de frites. Franchement c'était trop sympa. On couche. Pourquoi ? Bon là je vous fais un retour de courte. Dites fait. On a pris des compotes. Des pommes. Des trucs comme ça pour les enfants. Ça c'était à Costco. C'est de la purée de tomates. On a pris un calendrier au chocolat pour les enfants. De la farine. Des petites barquettes. Des petits gâteaux comme ça. Des yaourts. Encore des gâteaux. En fait on a s'encuper le pain pour les petits. Là c'est des petites viennoiseries pour le goûter. Et en fait on a deux choses. Je ne sais pas où est le sac d'ailleurs. Hello. J'espère que vous allez bien. Là je vous retrouve pour clôturer cette vidéo. On est vendredi 20 octobre et il est 13h. Après ma caméra. Je n'avais pas envie de filmer. Et du coup écoutez. Là je la reprends aujourd'hui. Tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Je ne peux absolument pas détailler. Étant donné qu'on est striké de partout. Mais en gros avec tout ce qui se passe en ce moment. C'est vraiment très très dur. Je n'ai pas le moral. Et je n'ai pas envie de faire semblant. D'ailleurs j'ai un peu partagé certaines choses sur Instagram. Et j'ai reçu un message qui disait que j'étais en train d'emprunter les règles d'Instagram. Et tout. Donc en plus c'est frustrant parce qu'on ne peut pas s'exprimer. Et ça a fait que voilà. J'ai préféré prendre quelques jours là pour moi. Le week-end Amsterdam. En fait on en a parlé d'ailleurs. On a été. Enfin on a été. Il y avait une manifestation qui se passait devant nous. Et c'était trop beau parce que c'était hyper pacifiste et tout. Et je trouvais ça magnifique. Je ne l'ai pas filmé. Mais pour des raisons qui sont bien plus qu'évidentes. En tout cas en France. On ne peut pas trop trop donner son avis. Ou afficher son soutien. Et donc bref. J'ai préféré la prendre quelques jours pour moi. Et par contre vous m'avez manqué. Et du coup bah c'est quelques jours où je suis restée en drinking pas maquillée. A la maison. Et où je n'ai vu personne. Donc je saurais vous dire si ça m'a fait du bien. Ou au contraire. Je n'en ai pas trop. Je n'en ai aucune idée. Mais voilà. En tout cas je sais que c'est compliqué pour beaucoup beaucoup de personnes. Parce que c'est dur de voir ce qui est en train de se passer. Et je vous envoie tout mon courage. Et continuons à prier. Et à faire des invocations. Pour que la paix revienne dans le monde. Voilà. Je suis obligée de rester très très vaste. En tout cas je vais m'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous a apporté un petit peu de légèreté. Et je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et à très très vite. Et à très vite. Sous-titrage FR ?